Oui, donc aujourd'hui mon texte s'intitule « Comme un putois ». En fait, le putois c'est un tout petit animal, un peu comme le rat, mais qui sent très mauvais. Nous ne renacerons jamais à celle du président de la République, son Excellence Alassane Draman Ouattara. Il nous a éduqués au-delà de notre espérance pour ce qui concerne la bonne gouvernance. Après seulement une dizaine d'années à la tête de notre beau pays, il nous a appris ce que sont les droits, mais aussi les devoirs d'un bon chef d'État. Que faire aujourd'hui dans ces conditions ces deux prédécesseurs, qui sont Henri Conant-Bédier et Laurent Babo, en termes de bilan de leur passage à la tête de l'État ? Nous avons envie de répondre à raison, rien. Ils sont juste bons pour aller commander de l'argent. À tous les deux, le pays a perdu 16 précieuses années, 16 ans de retard dans son processus de développement. Imaginez si ces deux-là avaient reconnu leur incapacité et avaient accepté de prêter main forte à cet homme exceptionnel qu'est le président Ouattara. Incroyable plus-value de 16 ans, comme ça, passé, raté, que c'est regrettable. Mais l'on ne peut évoquer ces deux ex-présidents, faire peu, car c'est le lieu de dire, ils sont très faire peu, sans évoquer leur lien, qui est Soro-Guillaume. Bogota, Kenny Banani, la petite saucisse. C'est lui dont l'intelligence l'a fortement dépossédé de sa force gloire politique pour ensuite le pousser à l'errance. Ce vaurien qui approvient sa carrière politique à la science occulte plutôt qu'à la science pauvre. Nous en sommes aujourd'hui à nous demander combien de féticheurs maliens ont été mobilisés pour son retour au pays et sa prise du pouvoir en tant que chef de l'État. Il en faudra pour cela aussi des cartons d'œufs africains, mais surtout des litres de babaji. C'est le liquide rince qui sent mauvais. Imaginez l'odeur corporelle du petit homme après une douche de cet homme maléfique. Un vrai parfum de putois. Nous sommes nombreux à ne rien comprendre au monde de la magie noire, qui est celui de Soro-Guillaume. Cependant, lorsque nous faisons un tour d'horizon de ce qu'il fut et ce qu'il est devenu, nous pouvons lui demander de lever simplement le pied. Soro, laisse tout tomber et demande pardon. Pourquoi ? Parce que Soro aujourd'hui est en errance, donc pas compatible avec une vie maritale digne de ce nom. En plus de cela, ces bailleurs, à l'instar de Chris Yapi, ont perdu toute crédibilité. Aujourd'hui, Soro a jeté son dévolu maléfique sur le Mali, après le Burkina Faso. Mais on se demande, que sont devenus les deux pauvres Basolé et Diendéré ? Et Ouaga 2000, cette cité construite avec l'argent des Richelles du Nord, illégalement exploitées ? Nous avons été si bien éduqués par la politique, façon Ouattara, que nous sommes devenus très regardants sur les moindres petits détails. Tenez-vous bien, plus jamais de personnes comme Soro dans aucune course électorale de notre beau pays. Plus jamais de tronc d'arbre pour provoquer des accidents de la route dont le seul but était d'enduyer le pays. D'ailleurs, le Soroïste Traorim Metombou le confessera. Il dira, ben oui, c'est nous qui avons coupé les... C'est nous qui avons fait des creux dans les routes. C'est nous qui avons mis les troncs d'arbre sur un travers de route, plutôt à soire un idéal politique sur une telle pourriture morale que fut le CNT. Alors, chers Maliens, nous vous encourageons chaudement de faire de Soro Guillaume un des vôtres, pour qu'il soit le prochain président de la République du Mali, ou du moins, ce qu'il en restera, vu comment les choses vont pour vous. Merci beaucoup, mon fils. Merci beaucoup, chère mère, pour ce brillant texte. Et comme vous venez bien de le démontrer, celui qui copine avec la médiocrité finit par être même pire que le médiocre. Et c'est l'exemple palpable que vous venez de donner. Et je crois qu'aujourd'hui, on voit aujourd'hui le groupement des médiocres en Côte d'Ivoire qui sont dans leur haine. Et c'est tout au plaisir du président Ouattara que d'avoir fait la correction qu'il fallait. Vraiment, merci d'être revenu sur ce pan et de l'avoir bien élucidé. Et nous faisons espérer que les uns et les autres prendront conscience qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la seule norme qui vaille la peine d'être suivi, c'est de se former et d'être un citoyen correct, même si on a la gestion de la tête de l'État pour apporter un résultat pragmatique. C'est de cela qu'il est question, et non de venir faire la promotion de soi et distraire les Ivoiriens sur des problèmes qui ne résolvent en rien leur quotidien. Vraiment, merci beaucoup. Et tout le monde doit copier l'exemple à la Sainte Ouattara. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon fils. Et puis, on reste toujours dans l'attente. Les deux tourés, lesquels ont fait la chose. Effectivement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et vous passez une excellente soirée.